Bien, Mohamed, donc aujourd'hui, on va évoquer les rapports avec Ben Bella, pas simplement le toit avec Ben Bella individuellement, mais aussi, effectivement, toute l'équipe de l'autogestion, puisqu'il semble que ça a été des rapports pour le moins ambigus. Oui, donc je pense de plus en plus, en écrivant mes mémoires, à une question qui me semble très importante et que dans l'effervescence de l'époque, je ne voyais pas d'une manière très, très précise. Je venais d'être nommé ambassadeur à Beyrouth et j'étais à la veille de partir quand Ben Bella m'appelle pour me dire, écoute, quand je t'ai nommé ambassadeur, tu m'as dit que tu viens de rentrer, tu venais de rentrer en Algérie et que ça ne te disait pas grand-chose de repartir. Eh bien, tu vas rester ici comme conseiller à la présidente de la République, chargé du secteur de l'autogestion. Et cette idée n'était pas, à mon avis, seulement la sienne. Il y a eu une pression, particulièrement de Lotfallah Suleiman, qui était un ami proche de lui, avec lequel, disons, la discussion franche était possible. Lotfallah avait remarqué, et je lui ai fait remarquer, qu'il y avait une vague d'un courant chauvin, chauvin n'est pas le mot exact, un courant xénophobe, qui commençait à se manifester contre les Égyptiens et contre les étrangers d'une manière générale. Et ce courant chauvin se manifestait à un moment où la coalition qui a été montée à Clemsen pour créer un bureau politique, s'emparer du FLN par un coup de force, commençait à se déliter. C'était, d'abord, des conflits avec, entre Kheder Bambela, sur les rapports entre le parti et l'État, ou ceux qui servaient d'État, parce qu'en réalité, ce qu'on appelait un État, c'était vraiment, essentiellement, une série d'appareils juxtaposés qui tiraient chacun de son côté à eux et à dire. Il y avait également les rapports avec les libéraux. Farhad Abbas n'était pas du tout content de la tournure que prenait le régime, et notamment sur la question du socialisme, de l'autogestion. Il avait été saisi par le Parlement d'une proposition d'Aït Ahmed qui préconisait le développement de l'Algérie par la voie coopérative autogestionnaire. Il a bloqué, avec l'accord de Bambela, ce projet. Et voilà qu'il y a un autre projet qui est soumis, celui-là, par Bambela, qui va autrement plus loin que le texte proposé par Aït Ahmed. Et donc, il a tout de suite procédé à ma nomination. et il m'a dit, tu vas à la présidence, on va t'installer. Il y avait un directeur de cabinet qui était vraiment orienté vers le conservatisme. Et j'ai su plus tard qu'il ne m'avait pas du tout à la bonne quand il est passé à l'opposition après l'arrestation de Bambela. Et un jour, je venais à peine d'être nommé. Je vois arriver Bambela et aussitôt après toute la direction, l'ancienne direction de l'Union générale des étudiants musulmans algériens du GEMA. Et alors, il s'adresse à eux comme ça, brutalement, il a dit, voilà, il est là, parlez maintenant. Et alors, eux, ils ont dit que les projets ne correspondaient pas à ce que pouvaient faire les Algériens, leurs sensibilités, etc. Et donc, il y a eu un débat auquel ils n'étaient pas du tout préparés, à savoir si on construisait l'État par en haut, ou si on créait d'abord les relais par en bas, à partir desquels pouvait s'installer un État qui irait vers le socialisme. Parce que tout ce monde-là ne savait rien, mais rien du tout alors, sur les implications du choix socialiste. Quant aux mesures à prendre, sur le plan de l'agencement général du système, comme sur les rapports avec les masses populaires. Et d'abord, avec la classe ouvrière, elle n'existait pas. Pour eux, ça n'existait pas. Ils parlaient essentiellement des masses, des travailleurs, des trucs, un vocabulaire tout à fait flou, qui permettait toutes les acrobaties possibles et imaginables. Et donc, à partir de cette nomination, j'ai attendu d'avoir un bureau. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu de bureau. On ne me trouvait pas de bureau. Et on ne me donnait pas la presse. Je n'avais pas le bulletin de renseignement qui tombait régulièrement à la présidence, qui était donné aux collaborateurs et dans lequel on savait un peu ce qui se passait dans le pays comme ce qui se passait dans les rapports avec l'étranger. Et c'est à ce moment-là que Bembella va se déplacer en Afrique, à Addis-Abeba, pour la création de l'Union africaine. Il est venu m'annoncer qu'il y avait un problème avec le bureau politique, avec Ridder Hébitat, et qu'il ne faisait plus confiance à Bergès, qui dirigeait Révolution africaine. Il m'a dit textuellement, rends-moi service, prends-le. J'ai dit, mais avec quelle orientation ? Il m'a dit, je vais faire le voyage et quand je reviendrai, on discutera. Il reviendra et on en a discuté. De rien du tout. Il disait oui à ce que je proposais, mais dès qu'il y avait d'autres réactions, il commençait à reculer. En tous les cas, je lui ai évité une gaffe monumentale. quand il était arrivé avec un programme, le sien et celui de Ridder, à la veille du congrès de Tripoli, dans ce programme sur l'Afrique. Il parlait de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire. Il parlait de la propagation de l'Islam, la nécessité de la propagation de l'Islam en Afrique, de la supériorité des élites musulmanes sur les élites chrétiennes, et un tas de choses qui renvoient aux vieilles idées du monde arabe sur le monde africain. On discutait un moment avec lui et effectivement, depuis, il a changé de braquet. Il a vraiment changé de braquet sur la question. Et je dirais même qu'il a commencé à se préoccuper d'une manière plus concrète de la question du racisme. Encore que, lorsqu'il y a eu des Noirs algériens qui ont rendu public l'affaire du racisme contre les Noirs en Algérie, il les a menacés, il a dit textuellement à Nomechlil, qui était député d'Urgla. Il lui a dit, je te briserai si tu continues. Donc, ça ne laisse pas l'impression d'un homme tourner réellement vers le socialisme. Et quand j'ai commencé à mettre au point le travail sur l'autogestion, je crois qu'au départ, je vous avais dit que j'avais commencé d'abord par des enquêtes de terrain. et les enquêtes de terrain n'étaient pas concluantes du tout. On allait dans une toute autre direction, quasiment étatique plutôt que dans une direction autogestionnaire. Et il y avait, au ministère de l'agriculture, il y avait des... L'auteur de l'établi... Linard. Linard, Robert Linard, qui lui estimait qu'on était trop pressé, que cette affaire, il lui faut du temps pour prendre forme, pour être communiqué aux travailleurs, pour se développer, etc. La question était pertinente dans un contexte où le pouvoir prend cette question à bras-le-corps. Le pouvoir se sent engagé sur cette question et n'est pas tiraillé par une multiplicité de tendances qui tirent toutes contre l'autogestion. Et je vais m'en apercevoir très vite parce que, au moment de l'annulation des transactions, il y avait un certain nombre de notables du FLN ou d'anciens membres du CNRA qui avaient acheté des propriétés, qui avaient acquis des propriétés européennes et qui souhaitaient qu'on les dispense de l'annulation de la transaction. Et un jour, je vois arriver un vieil homme, un ancien leader des oulémas, qui était membre du Conseil de la Révolution avant la création du bureau politique, Cheikh Ereddin, qui me dit, voilà, j'ai acheté une orangerie dans la région d'Alger. Je l'ai acheté un peu pour inviter tous les gens qui nous ont aidés pendant la guerre, etc. C'est beaucoup plus orienté, pas vers le profit, mais vers un lieu de réception pour nos amis étrangers. Je lui ai dit, pourquoi tu viens me voir à loin ? Il y a le président, il y a le ministre de l'Agriculture, et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, j'ai un rôle de conseiller, je n'ai pas un rôle de décision. Si tu veux que la transaction ne soit pas annulée, tu t'adresses au président ou au ministre de l'Agriculture. Alors, il m'a dit, ah non, moi, je suis venu te voir à toi parce que c'est Boumeddin qui m'a conseillé. Il m'a dit, va voir Harbi, c'est lui qui décide. Je l'ai invité un soir de Ramadan pour manger chez moi. Et c'est lui qui m'a dit, c'est Harbi qui décide, va voir Harbi. Donc, on faisait courir le bruit dans le pays que j'étais à l'origine des, comment dirais-je, de toutes les décisions concernant les nationalisations, la propriété, etc. Alors que lorsque j'étais arrivé à la présidence, quand j'ai pris connaissance des dossiers, une chose que je n'imaginais pas, j'ai trouvé pour les nationalisations, etc. Ils avaient repris, d'une certaine manière, toutes les dispositions des lois françaises, des lois françaises concernant les nationalisations au moment de la libération. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à travailler. Ce n'est pas avec l'idée socialiste, c'est à partir des mesures qui étaient prises en France et de la protestation qui montaient d'en bas. C'est-à-dire que les gens capables d'acheter, d'hériter des Européens, de racheter, c'étaient des gens qui avaient des capitaux. Ce n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient toujours engagés sérieusement dans la résistance. Et là, il y a eu un mouvement de bas qui n'était pas un mouvement de type socialiste, de pensée socialiste, mais qui a été exploité comme tel, comme si elle l'était. C'est des gens qui voulaient disputer l'héritage aux possesseurs de capitaux. Et c'est dans cette situation que l'État s'est engagé à reprendre tout lui-même. Et que les conseils qu'on lui donnait sur la question de l'autogestion ont trouvé une écoute. Et trouver une écoute, d'autant plus que Mbela était très, très orienté vers des affaires extérieures. Et surtout, disons, l'importance de l'Algérie, sa prééminence dans le mouvement du Tiers-Monde. Peut-être pas sa prééminence, mais son importance dans le mouvement du Tiers-Monde parce que l'Afrique n'était pas encore libérée. Et donc, il y avait quelque chose comme une continuité par rapport à la Révolution. Cette continuité a joué dans la crise entre l'État-major et le GPRA. L'État-major poussait sérieusement dans le sens d'une alliance, d'un engagement plus important en Afrique. Plutôt que dans les pays arabes, c'est l'orientation vers les pays arabes d'une manière nette et claire. Elle s'est faite un peu avec Mbela. Donc, il y avait cette question. Ensuite, dans les combats qu'on a eu à mener, il y avait un tas de chostrapes. Par exemple, à un moment donné, il y avait une campagne de rumeurs visant essentiellement la Révolution africaine, où j'étais très rarement, puisqu'entre-temps, alors que je n'avais pas encore pris totalement en main la Révolution africaine, Mbela lance l'idée d'une commission de préparation d'un congrès, et il compose cette commission. Et je me trouve, malgré moi, au centre du secrétariat de cette commission, ce qui fait que je ne pouvais pas suivre très sérieusement la question de l'autogestion. Et quand je l'ai suivi, c'était dans le heurte quotidien avec Mahsas et tous les efforts de médiation de Mbela, ce qu'il me disait. J'ai téléphoné à Mahsas, je lui ai dit de s'entendre avec toi et avec Timsit. Timsit, c'était un membre du cabinet de Ouzgan à l'agriculture. On se réunit une quantité de fois avec Mahsas, on n'a jamais pu faire avancer les choses. Ça a bloqué. Et quand on se référait à Mbela, il disait, écoutez, il m'ennuie Mahsas. On va essayer de régler ça, il ne régle rien du tout. Donc, cette campagne de rumeurs, ah, Harbi, il gaspille l'argent de révolution africaine, il est tous les jours au restaurant, il mange tous les jours au restaurant, etc. Et un beau jour, je vois arriver chez moi un inspecteur des finances, un ancien cadre du FFS, qui vient avec un ordre de mission pour contrôler, et à mon absence, contrôler la révolution africaine. Bon, il a contrôlé. Ils n'ont rien trouvé, au contraire, par rapport à l'ancienne direction, le budget avait été réduit de tiers. Donc, et ils s'étaient rendus compte que c'était des rumeurs. En fait, c'était des rumeurs qu'on faisait circuler, que les gens autour du pouvoir, des clans du pouvoir, faisaient circuler pour disqualifier quelqu'un. Donc, il y avait une série de choses comme ça, et chaque fois, Pembela faisait le mort. C'est-à-dire, mon interprétation, je l'ai donnée aux camarades qui étaient très gênés, y compris Michel, j'ai dit, il veut nous soustraire un capital que nous possédons, et, en même temps, donner des garanties aux gens sur lesquels il s'appuie réellement. Effectivement, ce qui se passait dans le pays, à un moment donné, donnait l'impression d'un véritable virage à gauche. En réalité, quand on se réfère aux décisions qui ont été prises pendant cette période, la question de l'autogestion mise à part, les décrets, il n'y avait rien de probant. Il y avait les décrets, il y avait une déclaration favorable à l'entrée des communistes au sein du FLN, mais quand ils s'y sont présentés, on leur a fermé la porte pour l'essentiel. Donc, c'était un peu une réflexion a posteriori sur la manière dont les choses évoluaient. Puis, un beau jour, aussitôt après le congrès, il change du tout, 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 à notre égard. Aussi bien à mon égard qu'à l'égard de Lotwallah et de Raptis. Il ne voyait plus Raptis. Raptis me talonnait pour que je lui obtienne des rendez-vous. J'ai dit, moi-même, je n'en ai pas, des rendez-vous. Et moi, je n'ai pas l'habitude de lui demander de rendez-vous. Quand il avait besoin de moi, il m'appelait, c'est tout. Et à partir de là, il a nommé un autre type pour avoir des rapports avec Raptis. Un conseiller aux affaires sociales, un gars de la région du centre de l'Algérie, qui était noir et qui avait été autrefois membre du Parti communiste, très sympathique, très militant, très engagé. Et un beau jour, un arrêt tombe. Aussi, après le congrès, quelques temps après le congrès, on n'est plus conseillé. Il affecte Lotfallah et Raptis. Il les envoie au ministère de l'Agriculture. Je crois que c'est à partir de là que Raptis a essayé de se trouver une autre issue que celle d'être conseiller du président. Il a été nommé consul par l'archevêque de Chypre, Mgr Makarios. Consul de Chypre à Alger. C'est 64, ça, non ? Oui, 64. Donc, il avait une position quasiment officielle. Il continuait à suivre les affaires de l'autogestion. Mais pratiquement, Mbelda avait fait son tournoi. À partir du congrès, il avait fait un tournoi. Et c'est à ce moment-là que nous, on a commencé à mettre le paquet sur les organisations, comme la jeunesse, les syndicats. Et les syndicats commençaient à pousser, pousser, pour faire renvoyer la direction qui les avait expulsés lors du premier congrès, avec l'appui du bureau politique et du ministère du Travail. On était près d'eux. Nos candidats étaient allés prendre le secrétariat. Il a refusé net. Mbelda a refusé net qu'il soit... Que le secrétariat revienne à Bouhlem, à Bourouiba, et à ses partisans. Il y a eu un compromis avec la commission d'orientation. Il a... On a nommé quelqu'un qui était vraiment pas... Qui était un syndicaliste correct, mais qui n'était pas un bagarreur et qui va petit à petit passer, s'éloigner de sa position originelle. Parce que dans ce milieu, je l'ai noté et vérifié plusieurs fois, les gens n'avaient pas d'idées arrêtées. Ils n'avaient que des postures de moments. Selon les conditions, selon le contexte, selon les rapports, selon leurs appétits, etc. C'était vraiment une organisation, ce FLN, avec des tendances oligarchiques qui se manifestaient ouvertement et qui n'avaient absolument rien à voir, quoi que ce soit, ni avec le socialisme, ni avec le libéralisme. Il y avait une véritable bande de prédateurs qui commençaient déjà à s'installer alors que Bembella était au pouvoir. Il a dans un texte qu'il a écrit après sa sortie de résidence surveillée, il a dit, les prédateurs étaient là déjà de mon temps. Et alors le grand clash, le grand clash avec moi, c'était un moment où la délégation de l'Union socialiste arabe, dirigée par un ministre, est venue pour des entretiens en Algérie avec le FLN. C'était Hezaouane qui dirigeait la délégation. Moi, j'en faisais partie. Mais j'avais eu un petit problème à la révolution africaine avec les Égyptiens. J'étais allé au Caire, quand j'étais allé au Caire, Abdel Nasser m'a proposé d'aller le voir, alors qu'il avait refusé de voir notre ministre de l'Agriculture qui voulait le voir pour me donner une interview. J'ai pris l'interview, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait qu'une chose intéressante à l'époque. L'Irak posait le problème de sa fusion de la reprise du Koweït. Elle voulait avaler le Koweït et l'Égypte ne marchait pas. Je lui ai posé la question et il m'a dit, tout simplement, c'est une question trop sérieuse. Si on s'engage dans cette voie, on va recevoir des coups. Voilà, c'est tout. Donc, j'avais tardé à publier comme il ne voulait pas qu'on parle de cette question. Tout le reste, c'était des banalités. Il n'y avait vraiment rien. Et donc, je ne pensais pas que ça pressait. Et sur ce arrive la délégation égyptienne. Bon, je participais aux discussions. Et puis un jour, j'étais au bureau et la délégation égyptienne venait, son chef devait passer me voir au bureau avec quelques-uns de ses collaborateurs pour discuter ailleurs que dans la discussion avec... d'autres choses que dans la discussion qui a eu lieu avec le FLN. Et à ce moment-là arrive un copain qui était directeur du Moujahed avec un ancien chef du BAS, Ali Salah Saadi, le gars qui a fait le coup d'État contre... Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié, mais ça va me revenir. Contre Qasim. Qasim qui était soutenu par les Kurdes, les communistes, etc. Et Ali Salah Saadi venait d'être renversé par un coup d'État mené par les Nasseriens avec un militaire, le maréchal Arf. La délégation égyptienne arrive dans le bureau. Ce gars qui était venu me demander, accompagné du directeur du Moujahed, et alors qu'on avait dans mon bureau un Égyptien qui était conseiller de Hussainine Haïkel, lui-même conseiller de Nasser, était venu me dire d'intervenir auprès de Bamballah pour qu'on lui accorde l'asile. en Algérie. Et la police avait confisqué ses affaires et elle le cherchait pour le mettre dans un avion et l'envoyer en direction de l'Espagne. Il était venu me dire si je pouvais faire quelque chose. Et le comité central s'était réuni quelques jours plus tard, et là, Bamballah parle de la réception qui a été faite aux Égyptiens, et puis dire pendant qu'on travaillait à renforcer nos rapports, il y a des gosses chez nous qui ont voulu les mettre en danger. Il s'agissait de moi. Je l'ai vu après. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il disait n'importe quoi. « Ah bon ! » Moi, j'ai donné mon explication, puis je me suis arrêté là. Il me cherchait des noises. Il me cherchait des noises. Et comme il voulait se débarrasser de moi, il m'a envoyé un membre du bureau politique pour me proposer de prendre le ministère du commerce. Il m'a dit « Voilà, il faut donner une réponse rapide, etc. » Je suis allé voir Bamballah. J'ai dit « Pourquoi il t'envoie à toi ? » « Pourquoi il ne me convoque pas pour me le dire lui-même ? » « Je vais te voir, Bamballah. » Comme ça, en forçant la porte. Puis je lui ai dit « Tu m'as demandé de venir pour l'autogestion. » J'ai pris Révolution africaine. Ensuite, j'ai fait toute la compagne de travail de la Commission. Je l'ai porté quasiment sur le dos. Moi, je suis venu pour l'autogestion. Le ministère, je ne veux pas. Il n'en est pas question. Il n'était pas content, c'est qu'il était comme ça. Il a commencé à revenir à de meilleurs sentiments quand il y a eu le danger de l'armée. À ce moment-là, il a essayé, lors d'un comité central, qui, le 15 juin, le 15 juin 1965, il m'appelle à part, et il me dit « Je vais me débarrasser de Boutflika. » Il y a beaucoup d'Africains qui se plaignent de lui, surtout Maudibu Keïta, etc. Alors, je te demande avec tes amis de me faciliter les choses. Je lui ai dit « C'est un membre du bureau politique. » « Tu viens devant le comité central ? » Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais je lui ai dit « Tu viens devant le comité central ? » « Tu t'expliques ? » « C'est un membre du bureau politique. » « Tu ne peux pas l'enlever comme ça. » Il était en même temps l'objet d'une véritable négrophobie. Il n'arrivait pas à avoir de bonnes relations avec les fonctionnaires, etc. Et je pense que c'est ce sentiment-là que Maudibu Keïta a voulu traduire dans sa relation à Bambela. Quelques temps après, la crise a pris une allure plus sérieuse. Ce même jour, déjà, au comité central, les factions commençaient à se regrouper. Les gens de l'armée tenaient absolument à ce que j'aille de leur côté, surtout que j'avais de très bons rapports avec les gens des Ores. Ils sont venus m'entreprendre carrément Kaïd Ahmed, qui était dans le groupe d'Oujda, le chef d'état-major de l'armée, et le chef de l'école inter-armes de Sherchelle, quasiment ouvertement. Quatre jours après, il y a eu le coup d'état. Donc, cette histoire de l'autogestion, la seule chose que j'en garde, c'est ce qu'ont appris les ouvriers, pas tous les ouvriers. parce qu'ils ont renouvelé, ils ont renouvelé massivement les ouvriers. Ils n'ont pas gardé les anciens ouvriers. Ils ont fait garder un certain nombre de gens qui sont plus ou moins spécialisés. Et le reste, ils les ont congédiés pour embaucher d'autres qui correspondaient davantage au vu du régime. Ce qui fait que ce n'est pas la classe ouvrière algérienne qui était intéressé à cette question. D'une manière générale, c'était essentiellement des militants politiques qui étaient... Nous étions des marginaux dans cette organisation. Nous n'avions aucune barre sur l'appareil. Il y avait certains des nôtres qui ont soutenu l'autogestion, comme Zéhouane, comme Zerdanie, etc. Mais ce n'étaient pas des militants qui étaient socialistes à l'origine. Ce sont des gens qui appartenaient à des mouvements de base, qui voulaient vraiment donner vie à ce parti, à ce FLM, et qui s'intéressaient à la mise en place de mouvements de base. Et l'autogestion leur semblait être, non pas en tant que projet socialiste, mais en tant que projet de base, mettant une base en mouvement, quelque chose de très important pour aller plus loin. C'est-à-dire le rachat ou l'acquisition, comment ça s'est passé ? C'est un épisode qu'on n'a pas vu, en fait. C'est un mouvement très important, un mouvement qui a gagné toute l'Algérie. C'est-à-dire que, quand les Européens sont partis, une bonne partie d'entre eux était partis sans espoir de retour. Et donc, tous ces gens-là étaient, avec ce que les historiens appellent aujourd'hui, la société de contact, c'est-à-dire la société du monde en rapport avec les Européens, qui y appartiennent soit à l'intelligentsia, soit à la bourgeoisie, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et alors, on a vu des gens aller, on a des centaines de gens, des noms et tout, qui y sont allés en France pour acheter des propriétés qui les ont achetées. Et le mouvement a commencé d'une manière singulière. C'est-à-dire, quand ils sont partis, les récoltes étaient encore sur pied. Ils se sont adressés à des gens pour récolter et envoyer ça vers la France. Donc, quasiment un régime d'association entre propriétaires des deux côtés. Et ce qui s'est passé, c'est que les tribunaux français ont fait opposition. Il y a eu une affaire qu'on appelait l'affaire Montréal, où les tribunaux ont donné raison aux propriétaires français. Mais après, la majorité des tribunaux ont dit que ça a été nationalisé, etc. ça appartient aux Algériens. Peu importe si c'est arbitraire ou non. Maintenant, les choses sont dans les mains des Algériens. Ça a été fait légalement. Les choses ont été faites par la loi. Il y a des dispositions françaises qui obligent l'État qui nationalise à accepter d'indemniser sur les aides qu'on lui a promis. Donc, si tu veux, ce qui restait à négocier, c'était le transfert, ce que les Français allaient faire de ces aides. soit dédommager eux-mêmes, soit avoir des rapports d'autres formules avec les Algériens. Les premiers dossiers ont été faits sur la base des lois françaises de la Résistance, les lendemains de la Résistance. Est-ce que tu peux revenir sur la question du remplacement des ouvriers agricoles qui étaient dans les domaines par d'autres personnes, en précisant bien qui sont les uns et les autres ? Quel était le prétexte ? Ça, ce n'était pas un mouvement qui était venu d'en haut. C'est les Wilayas qui ont fait ça. Les Wilayas, en prenant le terrain, ils étaient les premiers à avoir pris le terrain. L'exécutif provisoire, lui, faisait des lois, essayé d'assurer l'ordre, essayé de lutter contre l'OAS. Mais les gens qui sont allés tout de suite sur le terrain, occuper les fermes et tout, estimaient que le travail devait revenir aux anciens combattants. Ça aurait été une vérité. C'est une catastrophe. D'ailleurs, une partie de la catastrophe économique vient de là. Par exemple, dans une plaine comme Skigda, les gens qui ont pris la plaine entre les mains, c'est-à-dire les agrumes, l'horticulture, etc. Tout le secteur agricole moderne est lié à l'industrie ou à l'exportation. Ils ont été remplacés par les gens qui venaient des montagnes de Colo et de Milia. Et dans la seule qualification, c'était le travail des ébauchants de pipe et le liège. Ils n'avaient aucune connaissance de ce qu'était ce qu'on appelle réellement l'agriculture. C'étaient des forestiers. Ils se sont installés et ils ont recruté. Non seulement ils se sont installés, mais ils ont recruté encore, faisant venir des parents, des trucs. C'est comme ça que, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux grandes plaines, surtout celles de l'Oranie, j'ai trouvé que les enquêtes de Jeanne Favré, avec les gars qui sont partis avec elle, ont remarqué que les fermes étaient prises par des clans familiaux. Les grandes fermes, vignobles, etc. étaient prises par des... Alors moi, j'avais proposé, j'avais discuté avec Raptis, qui ne connaissait pas du tout le problème. J'ai dit, voilà ce qui se passe, voilà la réalité sur le terrain. C'est pas possible. Ça va être une véritable catastrophe économique. C'est une régression sans nom. Alors, j'ai proposé au comité, lors d'une réunion du comité central, la répartition... Comment dirais-je ? La création de l'eau, de casser. Si on veut casser la tribu, il faut casser la propriété. C'est-à-dire créer de l'eau et les donner en propriété pour aller après vers un système coopératif. Sinon, c'est un non-sens économique. Sur le plan de l'économie, c'était pas viable. C'était pas possible. Et quel était le prétexte ? Et alors là, la majorité, c'est comme ça aussi, c'est une des choses qui ont fait que le ministère de l'Agriculture a pu prendre les choses en main. Ils se sont opposés à la... Comment dirais-je ? À la répartition des terres. En disant, c'est une régression. Mais c'est pas l'argument seulement, c'est pas cet argument seulement qu'ils avaient un argument qui était efficace. nous n'avons ni capitaux ni matériels. Si on divise, dis maintenant, avec quels moyens ils vont travailler, avec quel argent, etc. Donc, on garde ça en bloc. Ensuite, diviser dans certaines régions, ça a renvoyé à d'autres types de problèmes. Par exemple, pour les terres de la compagnie genevoise dans la région des Cétifs, quand ils ont voulu répartir déjà. Les propriétaires qui ont été... Les tribus qui ont été expropriés lors de la conquête, ont dit non. C'est à nous, ça. Vous ne donnez pas nos terres à d'autres gens que nous. C'est nous qui devons... Et c'est comme ça, c'était encore un argument qui jouait en faveur de l'étatisme. Parce que si l'État ne s'en mêlait pas, c'était des guerres tribales. Donc, les situations, c'était très... des situations très compliquées. On retrouve le problème de la propriété dans toutes ses dimensions. c'est-à-dire le passé n'est pas mort. Le passé est mort dans la tête de ceux qui ne connaissaient pas le pays. Est-ce qu'on peut dire... Tu as employé, dans d'autres entretiens, le terme de patrimonialisation de la Révolution. C'est-à-dire l'appropriation, en quelque sorte, de secteurs entiers par des chefs. Est-ce que là, on n'a pas l'impression que la patrimonialisation descend dans la société ? C'est comme si la légitimité de la lutte donnait droit de propriété par la suite. Absolument. 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 D'ailleurs, c'est aussi ça qui fait que le geste des anciens Moujahids est devenu quelque chose de honi dans la population. parce qu'à partir de là, ils ont commencé à créer des féodalités, des castes, des castes locales, des castes régionales à partir des noyaux de Moujahidine. Et en plus, les Moujahidines, ils étaient, comment dirais-le, des gens itinérants. Ils pouvaient prendre un emploi ici, un emploi là, changer d'emploi, monter au fur et à mesure que les anciens cadres de la résistance retrouvaient une légitimité auprès de l'appareil central. Ils se regroupaient vers eux, etc. L'association des anciens Moujahidines avait plus de force que le FLN. On assiste, en fait, à un phénomène de privatisation rompante. qui n'est pas vécu comme la propriété privée dans un système capitaliste, mais en fait, c'est une appropriation privée, à travers le pouvoir. Est-ce que tu tiens cette question-là de la patrimonialisation comme une des causes de la crise endémique qui règne en Algérie ? Évidemment, évidemment. Évidemment, parce qu'elle recoupe un autre phénomène, c'est la clientélisation de l'ensemble de la société. Ça se greffe, cette patrimonialisation de la propriété se greffe sur une clientélisation de l'ensemble de la société. clientélisation des associations, clientélisation des syndicats, etc., etc. En réalité, le FLN a pu tenir parce qu'il n'a rien changé à la société. Il n'a pas cherché à effacer sa substance. Et la société, là, c'est elle qui l'a plutôt incorporé. Elle s'est incorporé le FLN, mais elle s'est incorporé selon ses propres critères, pas les critères que prétendait l'intelligentsia du FLN. Il voit d'abord même dans la constitution des organismes centraux du FLN. Le projet, c'était de faire revenir tout le monde dans un même cadre et d'effacer le critère politique. Ce n'est pas le FLN, comme disait Aben, ce n'est pas le MTLD remanié. Ce n'est pas les militants du MTLD se retrouvant dans un autre cadre. Le FLN, c'est tous les Algériens. Et tous les Algériens vont faire de ce mouvement leur propriété, d'une certaine manière. Pour être plus simple, on peut dire que les parentelles, les quartiers, la localité, son part, petit à petit, pénètrent l'appareil à tous les niveaux. Et la nouvelle classe, elle sort vraiment de la plebe urbaine et rurale. mais elle n'est pas capable de se gérer elle-même. Elle est obligée, de par sa nature, de faire appel à d'autres groupes sociaux. Et ces groupes sociaux, Messali y a eu recours, enfin les travailleurs algériens en France ont eu recours quand ils ont créé le MTLD. De la même manière, les gens qui ont rompu avec le MTLD et sont allés à nouveau vers la société, ils ont été obligés, pour survivre, de faire appel à des couches qui sont au-dessus d'elles. Mais leur force, c'est la capacité culturelle et la capacité des gestions. C'est à travers ces fonctions qu'elles vont petit à petit se mettre au-dessus du lot et par un tas de phénomènes sociaux qu'on connaît maintenant, à savoir les alliances, le partage du gâteau, etc. constituent une nouvelle classe qui n'a rien de différent avec les autres classes bourgeoises, sauf le niveau social, bien sûr. Elle reflète l'état social. C'est-à-dire que cette situation est le contraire de la création d'une organisation à partir d'une avant-garde qui se diffuse dans la société. Les militants se diffusent de la société, mais ils en empruntent tous les rythmes. Les alliances ne se font pas sur la base d'idées, de courants. Elles se font sur la base de clans. C'est une autre dynamique politique, une autre trajectoire politique, une trajectoire qui inclut beaucoup d'éléments modernes, mais qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans des pays comme l'Europe. Est-ce qu'on peut parler de bureaucratisation comme étape transitoire vers la naissance d'une espèce de nouvelle bourgeoisie ? Ça ne fait pas de doute. De toute manière, la recomposition d'une nouvelle classe s'est faite à travers la privatisation de l'État. Il y a une véritable privatisation de l'État en Algérie. Et ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie, c'est le cas d'autres pays sous-développés. Au Maroc, il s'est fait d'une manière beaucoup plus évidente. L'essentiel du Maroc appartient au roi. C'est-à-dire que la bourgeoisie naît à partir de la prise de possession de l'État. Maintenant, est-ce qu'elle va devenir une vraie bourgeoisie ? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie bourgeoisie ? On voit très bien ce phénomène même dans un pays comme la Chine, dans un pays comme le Vietnam. Mais la spécificité, c'est que ça commence, cette privatisation commence dans le processus de la lutte. Absolument. Ce qui n'est pas le cas dans des pays… Elle se réalise. Elle se réalise. Et la violence, ce n'est pas une violence, comme on dit, anthropologique. c'est le processus de violence dans la constitution des États. Quand on voit la formation des États européens, ça s'est fait de la même manière. Bien sûr, les caractéristiques des classes, les cultures, etc., ont un rôle important. Mais ce qui reste, c'est qu'à la fin, les choses se décident sur la base du partage du gâteau. Culture ou pas culture ? Je veux dire ça par référence à ceux qui mettent la spécificité au-dessus de tout. Ben non ? Alors, qui sont les nouveaux perdants ? Qui sont les perdants de ce processus ? C'est la masse de la population ? C'est la grande masse de la population. C'est la grande masse de la population. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème. Pour le pouvoir, c'est la maîtrise des villes. La maîtrise des villes et la maîtrise des classes sans conscience de classe. Et ils le font d'une certaine manière. Par exemple, à Alger, aujourd'hui, tous les clubs de football ont des organisations de supporters qui sont contrôlés par les services, totalement contrôlés par les services. Et certains groupes sont contrôlés par les gens qui dominent l'informel, qui sont des gens de l'appareil. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont été capables de faire sortir 24 heures dans la rue à Alger et dans d'autres villes une part de la population urbaine. Quand le gouvernement a décidé d'obliger les gens à déposer leur argent dans les banques et de payer par chèque. Ils ne voulaient pas. Et le gouvernement, une journée de manifestation et ça erre. Et le gouvernement est revenu sur ses décisions. De nouveau, il essaye encore. Il va essayer encore. Mais peut-être en resserrant davantage le contrôle sur ces groupes. Mais ce sont des phénomènes politiques qui nous apparaissent comme nouveaux, mais qui ont déjà existé ailleurs. Il y a une sociologie particulière de ceux qui viennent de la Fédération de France, au fin de la métrofe de l'Ordre de France, par rapport au Mouchaïdine ? Tout à fait. Par exemple, les seuls qui ont cru dans d'autres questions sont venus de France. Une bonne partie de l'encadrement est venue de France. Ce que nous on désignait sous le nom de gauche du FLN ? C'est la petite bourgeoisie. C'est vraiment la petite bourgeoisie. Et par ses origines familiales, quelquefois un peu plus. Moi, par exemple. Oui, mais enfin, c'est cette fraction qui était porteuse, sinon d'un projet, mais d'un idéal socialiste. Elle est à la fois porteuse de cet idéal et de sa corruption. Tu peux préciser ? Oui, c'est-à-dire que, compte tenu de la situation de la société, la différenciation et l'inégalité sont un paramètre important au départ, au départ même de la constitution de ces groupes. Est-ce que tu peux essayer, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu peux essayer de faire une articulation entre cette situation sociale telle qu'elle a pu se développer dans les décennies qui ont suivi la lutte de libération, la conquête de l'indépendance, et l'apparition du phénomène islamiste, y compris dans sa forme la plus violente. C'est-à-dire armée, déjà dans sa forme électoraliste, puis dans sa forme armée. Est-ce que tu peux essayer de... Non, le phénomène islamiste, il a toujours été là, il n'a jamais disparu dans cette société. Ce qui lui a donné une certaine visibilité, c'est le fait que le système éducatif qui a été fait par les Européens à l'usage des classes nationales, a été totalement pulvérisée au profit d'une culture qu'on appelait la survivance. Après, on appelait ça des survivances. En réalité, ce n'était... Avec le système éducatif, le nouveau système éducatif, elles se sont reconstituées avec une autre idéologie, une autre... En réalité, au niveau de l'intelligentsia, on parle essentiellement, on utilise essentiellement les catégories de l'état-nation ou la catégorie de classe pour expliquer les phénomènes politiques. Or, malheureusement, ça suppose que les structures capitalistes se sont vraiment imposées, enracinées dans la société avec toutes les idéologies qu'elles charrient. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On a des classes composites avec des idéologies qui sont empruntées en partie et qui sont des créations nouvelles. Ce qui est symptomatique, c'est que les instruments avec lesquels on pense la société ne sont pas adéquates. Mais pour les... Aujourd'hui, pour les intégrer, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'a fait le pouvoir ? Par exemple, les modernistes passent leur temps à dire ce pouvoir, il est en train de favoriser l'islamisme, etc., etc. En réalité, ce que fait le pouvoir, c'est de leur donner suffisamment de moyens pour élargir leur emprise, leur base sociale et les intégrer par l'intégration à la propriété et à l'association avec les classes déjà en place. Les segments économiques islamistes se constituent en rapport avec les segments économiques qui sont sortis de l'armée et des anciens moujéidés. Et leur culture est à peu de choses près la même. Là, aujourd'hui, ils sont en train de se constituer massivement le masque. Aujourd'hui, ce qu'on dit, l'islamisme descend très bas dans la société. Le pouvoir capitaliste aussi, de plus en plus. Mais c'est la constitution du masque que n'arrivent pas à comprendre, disons, les intellectuels dits modernistes. Ce n'est qu'un masque. Ce n'est qu'un masque. Ça traficote sur tous les coins. Ça ne respecte pas la morale comme ils croient qu'ils la respectent. À nouveau, maintenant, dans une ville comme Alger, vous avez des gens qui ont deux ou trois appartements avec trois femmes. Ils ont plusieurs maisons. Ils ont plusieurs gosses. Les uns à l'insu des autres. Et j'ai vu ça, ce phénomène-là, je l'ai vu dans le sud, à Hadrar et à Timimoun. À Hadrar et à Timimoun, les pasteurs se constituaient au fur et à mesure qu'ils allaient vers le Mali ou vers le Niger. Ils épousaient des femmes noires. Ils leur laissent le troupeau à garder et à entretenir avec une part. Ils leur laissent tout le lait et une part du croix. Et la délivrance annuellement d'une quantité de marchandises. Et les gens, les frères, ne se connaissent pas. Il y en a Hadrar, il y en a Timimoun. Et au fur et à mesure qu'ils remontent, ils se marient en cours de route. Ils font des enfants. Et c'est des gens qui sont très riches. Ils sont très riches, mais qui ont une vie tout à fait traditionnelle. Qui ne les différencient pas du peuple, en fait. Ce qui les différencie, c'est l'avoir. C'est l'avoir, c'est la considération, la capacité de distribuer autour de soi, etc. C'est ça qui les différencie. Mais ils vivent de la même manière. Dans les villes algériennes, c'est différent parce qu'il y a les modèles. Le modèle pied-noir de consommation est vraiment entré dans les mœurs. Une ville comme Alger étouffe. Parce que dans les familles, il n'y a pas qu'une voiture. Il y en a deux, il y en a trois. La société de consommation est bien installée à travers les islamistes. C'est-à-dire que tout le monde, enfin tous les gens qui ont un pouvoir sont d'accord pour continuer dans cette loi-là. Absolument. Je ne sais pas si tu lisais les journaux. Aujourd'hui, attention, on va avoir des problèmes, etc. Mais il y a quelques temps, pourquoi ils cachent cet argent ? Pourquoi ils ne le distribuent pas ? C'est pourquoi l'idée d'un projet pour faire un pays n'est pas encore bien racinée dans la tête de ses élites. Elles veulent vivre. C'est la période des incroyables communs dans la société française napoléonienne. Pendant longtemps, les gens demandaient des télévisions libres. Ils les ont empêchées. Mais les services de sécurité ont autorisé un certain nombre de propriétaires, de journaux, etc. Maintenant, une bonne partie de la presse est contrôlée directement par des gros propriétaires. Et ils émettent à partir de l'étranger, en destination des Algériens. Et ils disent ce que ceux qui sont en Algérie ne peuvent pas dire directement. Mais c'est avec l'appui du pouvoir algérien qu'ils le font. C'est la soupape de sécurité. Pas seulement soupape de sécurité. Constitution d'une opinion sur la base d'un certain nombre de valeurs. Il ne faut pas négliger le rapport que les puissants aujourd'hui ont avec le monde occidental. Par exemple, dans les discussions que j'ai eues avec beaucoup de gens qui sont parmi les influenceurs du pouvoir. Pour tous les problèmes du pays, cette déstabilisation permanente vient du fait qu'il n'y a pas une classe moyenne. Et par conséquent, il faut constituer une classe moyenne. D'où cette course effrénée à la distribution de prébondes, à la corruption, etc. Ce n'est pas vraiment une corruption au sens où on l'entend. C'est des formes de constitution de nouveaux capitalistes pour essayer de stabiliser à travers eux et leurs projets, la société. On peut étudier cette société comme une société qui se constitue par le haut, avec des groupements qui tirent leur légitimité de la résistance. Il y a le même processus que celui qu'a connu un peu le Mexique, la constitution du pays, à partir de la famille des révolutionnaires. Et puis, peu à peu, les révolutionnaires n'ont plus rien à voir avec le changement et la révolution. Ils sont simplement le nouvel ordre social exploiteur. Et la machine à fabriquer l'opinion, elle est vraiment sous-estimée quant à son efficacité. Il y a un ouvrage qui explique très bien ces phénomènes. C'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. C'est un ouvrage remarquable qui est paru sous Napoléon III avec la technique d'un État qui a décidé d'être à la fois la droite, la gauche, le centre. C'est-à-dire, occuper l'espace public et se créer les moyens d'étouffer tout ce qui est porteur d'une autre alternative, d'une alternative. Et c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. Et alors le warbisme, avec ses milliards de dollars, comment il intervient là dans cette... Non, je crois qu'en Algérie, c'est un thème qui est utilisé comme ça, de propagande. Ça ne vient pas de chez nous. C'est des choses qu'on importe. Ça ne tient pas la rampe. Au contraire, je pense qu'ils sont plus arriérés que les frères musulmans en Algérie. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut dire. Plus arriérés que les frères musulmans, disons que leur masque est beaucoup plus terrifiant que celui des frères musulmans. Tu parles des islamistes ? Non, je parle des gens au pouvoir. Les masques qu'ils se donnent, c'est une... Pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, c'est la culture de la fente. Dissidence, ce n'est pas le cas des islamistes. Les islamistes, ils sont... Ils agissent de la même manière dans les... Comment dirais-je ? Dans leur action de capitalistes. Mais du point de vue de l'idéologie, la perversité des élites dites modernes est autrement plus grande et plus efficace. Parce qu'elle brouille totalement la connaissance du champ social. Et donc, la capacité de le changer et de le transformer. Une politique constante à faire croire que tous les dangers viennent de l'extérieur. Et c'est quelque chose de vraiment raciné en Algérie. Alors maintenant, c'est les Wahhabites. Entre eux et les autres... Et les... Certaines franges du malekisme, il n'y a aucune... Aucune différence. Ils n'ont pas besoin de les Wahhabites. Non, écoute. Non, non. Non, parce que les... Les gens essayent d'étouffer les problèmes politiques avec ces choses-là. C'est comme au Moyen-Orient aujourd'hui, sonnites, chiites, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne joue pas. Mais c'est pas... Les questions politiques sont prioritaires. Y compris dans la conscience des gens. Y compris quand ils développent l'idéologie islamiste radicale. Absolument. Donc ils instrumentalisent. Absolument. Moi, quand j'étais gosse, on m'a toujours appris qu'un jour, il faut aller reconquérir l'Andalousie. Il faut aller reconquérir l'Andalousie. C'est des choses qui jouent, hein. Il ne faut pas croire. Dans les pays arabes, la culture politique de la puissance est vraiment enracinée, y compris vers le bas. Pas seulement la légitimation, acquérir la puissance pour, c'est un phénomène qui existe et qui peut être moteur dans certaines couilles sociales. Sinon, on ne comprendrait pas comment un certain nombre de gouvernants finissent par aboutir à de grandes cassures dans leur société, uniquement pour n'avoir pas compris dans quel monde ils vivaient. Le cas de Sothama Hsin, le cas de Gaddafi, il n'y a pas que l'impérialisme, il y a autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !